L'école Karaté sportive, qui compte une trentaine de succursales partout au Québec, vient d'ouvrir un club ici, dans la région de Québec, dans Le Bourneuf, plus précisément. Le reportage de Valérie Chouinard. Groupe Karaté sportif, quelle est votre mission? Notre mission est avant tout de former, de viser l'extense de l'extension noire pour nos membres, mais surtout de bien les encadrer à devenir de meilleures personnes. Karaté sportif, c'est plus que du karaté. Ce qui nous distingue de toutes les autres formes de l'école normale, c'est vraiment le programme de développement. Notre but, c'est d'amener les enfants vers la ceinture noire. Et comment que nous, on procède, c'est d'y aller par programme. Donc, un des premiers programmes, c'est le programme Le Super-Héros. Donc, c'est pour les 22 à 44 mois qui font des cours de karaté avec les parents. Le cours Ninja pour les 2 à 5 ans, qu'est-ce qu'on va développer dans ce cours-là? On va venir vraiment chercher tout un renforcement positif auprès de l'enfant. On va venir solliciter le contrôle, la confiance et la concentration. Là, c'est vraiment un cours d'introduction au karaté. Une des premières choses que l'enfant apprend ici, c'est vraiment ce qu'on appelle le contrôle de la colère. Donc, c'est une espèce de formule que l'enfant doit apprendre, apprendre à gérer ses émotions, de lui rappeler que quand il est en colère, bien, il ne peut pas crier après ses parents. Le cours Apprenti pour les 8-12 ans, qu'est-ce qu'on va travailler plus concrètement? L'enfant est déjà structuré, comme en s'école, donc a des bonnes bases aussi au niveau de la concentration. On continue à faire le renforcement positif, mais ce qu'on va amener, c'est l'effort. Donc, l'enfant est amené à se dépasser, à tout temps forcer à son 10 sur 10. À chaque fois qu'il fait quelque chose, que ce soit encore une fois au karaté, à l'école, à la maison, l'enfant doit faire les choses à son 10 sur 10, à son meilleur. Nous, notre but, c'est pas seulement que l'enfant devienne une saison noire, mais qu'il devienne aussi une meilleure personne. Avez-vous vu une différence sur le comportement de votre enfant depuis qu'il vient assister au cours? Sur ces crises, ça a diminué vraiment de moitié, en intensité, en durée, puis en fréquence aussi. Vraiment de moitié. Ça fait un mois et demi. Raphaël, c'est pas tellement au niveau de la colère, parce que c'est pas un enfant colérique, mais c'est surtout au niveau de faire des efforts. Lui, il dit même à sa petite soeur, on dit pas « je suis pas capable ». On fait un effort, puis on trouve une solution. Donc, c'est ça. Même pour sa petite soeur, il donne des conseils. Quand Zach a commencé son cours de karaté, c'était vraiment au niveau de la confiance, mais qu'on avait des petites lacunes. Puis, à travers les cours, à travers pratiquement un mois, la confiance de Zach s'est tellement améliorée. Comment il était auparavant? Il était un petit peu plus renfermé, plus gêné, de la difficulté un petit peu à s'affirmer. Puis là, maintenant, il s'affirme bien, puis on voit même une différence à l'école, dans la cour d'école. Mon garçon a énormément d'énergie. Il tient pas du voisin. Il tient de la maman, puis... Mais il a beaucoup appris à se contrôler, à se maîtriser, puis à se concentrer, comme si c'est davantage sur les choses, puis à aller au fond, au bout de choses. Ça, ça lui a fait du bien. Parce que c'est quelqu'un qui... il veut trop bien faire, du coup, il paniquait beaucoup, il faisait comme si c'est une crise parce qu'il n'y arrive pas, mais là, il est capable, puis il fonce, puis c'est... ça a été un gros changement, beaucoup, dans la gestion de l'énergie. Avant tout, nous, ce qu'on veut, c'est que les enfants aient du plaisir ici. On les encadre de manière à ce qu'ils s'amusent, mais aussi que sans s'en rendre compte, ils apprennent de grandes leçons, de leçons de vie, que ce soit les bonnes manières, les bonnes aptitudes, les bonnes habitudes. Est-ce que t'aimes ça, faire le cours de karaté? Oui, j'aime ça, beaucoup. Des victimes d'intimidation à l'école, j'ai même des élèves qui sont présentement victimes d'intimidation dans d'autres écoles, d'apporter la confiance, d'être capable de dire non, d'être capable de dire non à l'autre personne. Et souvent, on ne s'imagine pas, quand on est enfant, de dire non, de crier fort, de juste verbalement, de s'affirmer comme quoi ça va faire une différence, comme quoi l'autre personne va arrêter de faire l'intimidation. C'est ce qu'on apprend ici. C'est ce que j'enseigne à mes élèves et c'est ce que le sport aussi m'apporte. Qu'est-ce que t'as appris dans ce cours de karaté? D'être plus fort et de plus être en contrôle. J'apprends plus de nouvelles affaires. Quand on se transpose au niveau des adultes, la mission est complètement différente. C'est vraiment un cours de remise en forme, c'est un cours de conditionnement physique. Avec les ados adultes, c'est vraiment de... même si on est plus vieux, on peut gagner, on peut réussir. Avez-vous d'autres projets pour l'avenir? Eh bien, c'est de toujours continuer à faire ce qu'on fait avec notre cœur, avec une passion débordante, d'inspirer autant nos ceintures noires que nos ceintures blanches à devenir, à viser l'extense de la ceinture noire et à devenir une meilleure personne. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, à surveiller dans notre émission, un reportage sur l'ancien rempart. Guy Chouinard. Bye. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada